bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je vous présente l'oracle de la présence angélique de mathilda un très joli oracle de conseils que je trouve vraiment magnifique donc sans tarder je vous lire le dos de la boîte et ensuite vous présenter les cartes dans cet oracle mathilde vous aide à vous connecter à la présence angélique disponible pour vous en vous à l'aide de mantras et de conseils concrets cet outil est un véritable allié dans votre évolution intérieure simple d'utilisation et très intuitif ressentez la présence angélique et laissez son énergie infuser votre quotidien pour vous accompagner vers la guérison et la sérénité donc il comporte 69 cartes un livret et je vais vous montrer les cartes elles sont vraiment très très jolies avec des couleurs différentes pastels enfin en plus pendant ce moment j'adore ces couleurs là j'adore les couleurs pastels les couleurs claires j'aime beaucoup alors peut-être que vous entendez un camion derrière moi oui des travaux sur le parking je pense alors l'intérieur est bleu je vais vous montrer tout d'abord le petit livret alors le livret qui se présente comme ça il ya le sommaire l'introduction et des mots alors aujourd'hui le moment présent oui en fait on a les différents thèmes qui sont abordés que signifie la présence angélique comment utiliser cet oracle alors on va voir comment l'utiliser donc c'est un oracle est composé de 69 car bien sûr alors il ya 54 4 cartes mantra 9 cartes message angélique et six cartes invocations donc les cartes montra ce sont les mantras de manifestation du jour ou du moment à accueillir pour un meilleur avenir les cartes message angélique ce sont les nombres angéliques qui vous guide lorsque vous en avez besoin et les cartes invocations ce sont les cartes envoyées directement à la présence divine en soi pour manifester une nouvelle réalité et transformer une situation stagnante il ya différents exemples de tirage il ya le tirage du matin avec une carte le soir pareil une carte donc le matin ça donne la tendance de la journée et le soir ça permet de faire le bilan le tirage angélique donc diviser en trois parties un premier tas avec les cartes montra un autre avec les cartes message angélique et le dernier avec les cartes invocations et on prend chacune chaque carte de chaque tas et on a un tirage trois cartes donc avec le chaque message selon la catégorie mantra angélique et invocations le tirage âme sœur à faire un seul ou en duo ça peut se faire aussi pas forcément en couple avec une amie un ami ça peut se faire dans n'importe quelle situation donc à gauche c'est vous et à droite c'est l'autre personne et le numéro 1 enfin la carte numéro une correspond à vos besoins dans la relation la 2 vos actions nécessaires dans la relation et la troisième carte le futur de la relation le tirage partenaire sacré à faire seul ou en duo pareil donc la une correspond aux énergies dans le couple la 2 votre besoin dans le couple la 3 le conseil de votre soie supérieure la 4 l'énergie actuelle de votre partenaire dans le couple la 5 son besoin dans le couple la 6 le conseil de son soie supérieure et la 7e l'énergie dans laquelle vous êtes unis ensuite il y a le tirage lien karmique donc pareil en haut c'est vous et en bas c'est l'autre personne la 1 correspond à l'énergie du moment la 2 la sagesse à recevoir et la 3e la transformation à venir vous voyez il y a énormément de tirages il y en a vraiment pour tout le monde vraiment pour les projets donc projets professionnels par exemple il y a le tirage 5 cartes la 1 la voie qui s'ouvre en vous la 2 le potentiel réalisable dès maintenant la 3 les blocages actuels la 4 le bilan du tirage et la 5e le conseil angélique le tirage de l'ange gardien 4 cartes donc la 1 correspond au message donc qu'est-ce qu'il nous est montré le 2e c'est la grâce qu'est-ce qu'il veut nous apporter donc l'ange la 3e carte c'est sa joie donc ce dont il est fier, reconnaissant et le dernier message de l'ange gardien sa question, ce qu'il souhaite que vous réévaluiez je vais y arriver voilà et tirage de l'âme donc là c'est avec 6 cartes en croix la 1 votre passé proche la 2 votre présent la 3 le futur proche la 4 le karma positif les actions entreprises qui apportent l'abondance et l'amour la 5e le karma négatif les actions à changer ou à améliorer afin de retrouver l'abondance et l'amour pour comprendre ce qui est négatif prendre l'énergie de la carte et voir si elle est en excès ou au contraire en défaut dans votre vie et la 6e carte c'est le choix à faire donc on a les cartes mantra comme l'amour la célébration comme il y en a beaucoup je vais vous montrer il y a beaucoup de cartes mantra alors après on a les cartes c'est pas partagé dans le bouquin je n'arrive pas à voir quelles sont les distinctions entre les différentes catégories voilà les cartes messages angéliques qui sont là page 141 et nous avons je crois que c'était les cartes je crois que c'est tout peut-être que j'ai loupé une étape non je pense pas donc voilà je vais vous lire une carte au hasard tiens la confiance donc on a le message directement sur la carte aujourd'hui j'attire à moi l'amour calme et serein j'attire la confiance mutuelle le respect et la beauté de la relation humaine je me rappelle que mon plan divin est heureux je me rappelle que mon plan divin est heureux et je me libère des chemins qui me maintiennent accrochés à mes conséquences karmiques je fais confiance à mes guides pour la suite de ma vie dès maintenant excusez moi j'ai le nez qui me démange je perds ma concentration alors les mots clés sont sérénité, calme, respect, assurance avancée possibilité se libérer de la trahison et l'auto-soin donc faites une journée entière sans rien sans rien programmer laissez les choses se placer d'elles-mêmes au fur et à mesure de la journée des événements ou situations arrivent et repartent laissez-les couler en vous soyez adaptable tout en gardant votre discernement observez comment votre état d'esprit influence votre réalité je vais vous montrer maintenant les cartes moi j'aime beaucoup ce genre d'oracle je sais pas en ce moment j'aime bien les oracles conseils les oracles qui rassurent qui réconfortent j'aime beaucoup ça ça va me passer peut-être mais en ce moment c'est ce que je préfère donc le fond est bleu pareil avec un petit ruban qui permet de tirer les cartes donc on a un joli tas alors oui je vous ai pas montré ni le dos ni les tranches alors le dos est assez simple il est comme la boîte mais moi j'aime beaucoup c'est très mignon ce rose bonbon là moi j'aime bien c'est très enfantin les tranches sont argentées et je vais vous montrer les cartes une à une amour célébration lumière méditation souffle racine chemin graines liberté vous voyez les illustrations sont très simples mais j'aime bien la colorimétrie tout ça très pastel enfin ça adoucit énormément donc c'est vrai que si on aime beaucoup d'illustrations ça peut manquer un peu mais moi là sur cet oracle ça me dérange pas du tout et puis que le message soit sur la carte me dérange pas non plus après bon c'est chacun selon ses goûts bien sûr ombre clarté unité pause authenticité joie oui gloire calme rêve être être conscience divine étoile quotidien alignement union pardon foi foi je pensais qu'il y avait deux cartes mais non pour dire qu'elles sont de bonne qualité elles sont vraiment épaisse confiance confiance nouveauté rythme incarnation coeur gratitude victoire victoire balance courage progrès intuition ange sagesse gentillesse élévation expression expression présence ressource miroir laisser être guidances fertilité innocence innocence renaissance cadeau contribution soit maîtresse de ta vie donc là c'est avec les messages de l'ange lâche prise essuie ton coeur la guidance divine concrétise tes projets accepte le changement pardonne ton passé incarne ta lumière manifeste ton abondance soit patient et sage union divine mission divine mission divine richesse divine grâce divine divine féminine masculin divin donc j'espère que cette règle vous a plu j'espère que j'ai pas été trop confuse au niveau de mon explication parce que c'est vrai que j'avais du mal à discerner comment on pouvait partager les différents tas je pense que en fait il y a trois tas différents il y a le message des anges et il y a comme c'était indiqué dans le bouquin je ne rappelle plus et il faut voir comment se partage le rac parce qu'en fait il y a beaucoup de racles en ce moment qui travaille là-dessus avec différentes sections voilà messages et les invocations c'est à dire qu'en fait les messages angéliques c'était les chiffres les nombres bien sûr et les invocations ce sont les dernières cartes que je vous ai montré au départ oui voilà c'est ça là en fait on a les cartes mantra ensuite on a les cartes angéliques attendez avec les chiffres en fait ils sont pas équitable c'est peut-être pour ça aussi que je me suis un peu à balancé au début je suis bête voilà ça ce sont les les invocations là ce sont les messages angéliques et juste avant on a les mantras voilà voilà en fait ils sont pas équitables c'est pour ça que ça m'a perturbé on a deux petits tas et un et un gros tas c'est dur de dire ça un gros tas pour tout ce qui est mantra c'est ça qu'on n'a pas forcément et c'est vrai que souvent sur les personnes c'est les oracles de lise bartoli on a trois tas ou cinq tas parfois mais qui sont quand même équitables là par contre c'est ça qui m'a un petit peu perturbé je suis vraiment navré il faudrait que je prépare un peu mieux les oracles mais bon c'est vrai je suis tellement pressé de les présenter je n'attends pas parfois je les découvre avec vous voilà donc ne m'en veuillez pas bah écoutez je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine revue bye bye bye